L'état en France de la cybercriminalité, déjà si on prend un échelon mondial, ça représente quand même plus de 6 milliards d'euros. Si on devait le classer dans une forme d'un cyber-risque, d'un pays, ce serait la troisième économie mondiale, autrement dit après la Chine et les Etats-Unis. En France, ça se répercute fortement, puisque la France est ultra-connectée. Derrière, on a un centre de collectivités, d'entreprises, de TPE-PME, qui se font attaquer. Ce qu'on a repéré, c'est qu'aujourd'hui, les gros groupes sont équipés pour être plus ou moins protégés et sécurisés. Mais les TPE-PME et les collectivités territoriales sont les grands oubliés de cela. Et donc, du coup, l'objectif du rapport, c'était de sortir des propositions pour les protéger au mieux et puis surtout de réfléchir à comment on peut légiférer sur certains sujets pour renforcer notre arsenal législatif. Un travail de, simplement, on souhaite renforcer à la fois la justice, parce qu'aujourd'hui, il y a l'équipe J3. Il n'y a que trois personnes, donc c'est monté à quatre. Mais aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire et mettre des moyens dans la justice pour que le parquet de Paris puisse être performant en la matière, parce qu'il y a un certain nombre de dossiers qui arrivent. Ensuite, il y a aussi un vrai travail de sensibilisation auprès des syndicats, des CCI. Je parle vraiment dans l'ensemble de renforcer les moyens de sensibilisation, c'est sûr et certain, et de la justice. Et ensuite, il y a effectivement des propositions très concrètes sur un crédit d'impôt pour donner les moyens aux entreprises de se sécuriser, de faire aussi un audit de leur parc informatique. Et puis, la proposition phare, je dirais, c'est sur l'assurabilité de ces entreprises qui, aujourd'hui, un cinquième des entreprises françaises payent des rançons légitielles. Et donc là, il y a un vrai sujet sur lequel on doit, nous, on préconise d'interdire l'assurabilité du rançon légitiel parce qu'on estime qu'on ne peut pas alimenter les familles de criminels, de cybercriminels. Parce que, pour le coup, dès l'instant, on paye des rançons, on alimente un circuit derrière. Maintenant, c'est carrément même, je dirais, industrialisé. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mafias, de familles, ils sont appelés comme ça, dans la cybercriminalité. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est de faire comprendre aux entreprises françaises et aux dirigeants, à leurs dirigeants, qu'aujourd'hui, c'est un sujet très important et qu'il faut que la France s'empare à la fois par des centres régionaux qui vont être installés. Il y a eu un plan de 1 milliard d'Emmanuel Macron qui est sorti il y a quelques mois. Et il y aura le cybercampus prochainement qui va être inauguré. Donc, il y a toute une dynamique à installer en France pour que tout le monde prenne conscience que c'est un enjeu majeur. La problématique de l'assurabilité des rançons d'ICIEL fait qu'aujourd'hui, on alimente, en payant une rançon, on alimente ce secteur de cybercriminalité. Donc, je pense qu'il faut couper les vives. Et dans d'autres pays, ça a été fait, ils vont même beaucoup plus loin, ils interdisent tout simplement la rançon d'ICIEL. Là, c'est l'assurabilité. Je pense que c'est le nécessaire pour essayer de faire comprendre aux cybercriminels qu'en France, ils ne sont pas forcément les bienvenus et que derrière, les contreparties financières seront beaucoup plus compliquées. Et aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'une assurance fasse tourner toutes ces cybercriminels à l'échelon mondial. Parce qu'on sait très bien que ça prend une ampleur, une autre dimension. Et aujourd'hui, vu la difficulté avec la blockchain et la crypto, il y a quand même des vraies difficultés dans les enquêtes pour retrouver ces cybercriminels. Donc, on ne peut plus se permettre de payer les rançons aujourd'hui.